Et puis une personne grièvement blessée à la tête, deux autres interpellés au cachot de la SNCC et plusieurs béquilles cassées. C'est le bilan provisoire des altercations qu'ils ont opposé le lundi. Le corps de surveillance de la SNCC monnaie dit tout avec à la tête leur inspecteur aux personnes vivant avec handicap accusé de faire voyager de plusieurs personnes clandestinement à bord des trains marchandises. Une situation que déplore le coordonnateur provincial de ces vulnérables, Tonton Mouepou, est au micro de Sylvain Fizemoukadi. Messieurs les journalistes, nous sommes avec vous ici à Monedit. Vous ne vivez pas au ciel. Quand il y a un train de marchandises qui décolle de Monedit vers, il y a beaucoup de Monedit vers le Bumbashi. Vous voyez les corsus de la SNCC, vous voyez des militaires incontrôlés, vous voyez des trafiquants, vous voyez aussi des personnes handicapées. Mais pourquoi seulement les personnes handicapées ? Mais pourquoi ne pas traiter cette question d'une façon générale ? Il fallait guérir la cause et non la maladie. Voilà, messieurs les journalistes. Écoutez, la SNCC s'est rendue justice. Nous avions déposé une plainte hier au parquet, au tribunal de paix de Moneditou. Nous, nous voulons y arriver tout à l'heure pour que les dossiers soient traités. Ici, nous n'allons pas nous rendre justice. Il y a eu un crime contre l'humanité et la justice départagera les deux parties.